Les studios de la Belle de Baie à Marseille accueillent aujourd'hui les premières séquences du feuilleton de la rentrée sur France 3, feuilleton baptisé Plus belle la vie. C'est un marathon télévisuel qui commence puisque 5 épisodes par semaine seront produits tout au long de l'année. Un projet qui se veut ambitieux avec notamment la volonté de recréer un feuilleton populaire comme on n'en fait plus depuis les années 60. Olivier Chartier-Delegue et Louis Aubert étaient là lors du premier clap. Attention, 3, 2, 1, action ! A Marseille, sur les plateaux de la Belle de Maie, la télévision fait son cinéma. Premier jour de tournage pour le nouveau feuilleton de France 3, Plus belle la vie. A la rentrée, les téléspectateurs découvriront cette saga à raison de 5 épisodes par semaine. Pour les acteurs et les techniciens, c'est un marathon qui commence entre angoisse et excitation. Si jamais il y a un petit accrochage sur une phrase, pas de drame, on continue. On fera un pick-up sur la phrase, ce n'est pas dramatique. 22 minutes de fiction télévisée à produire chaque jour. L'équipe n'a pas vraiment le temps de souffler. Seule solution pour tenir la cadence imposée, les séquences sont tournées en longueur par 3 caméras travaillant de façon simultanée. L'essentiel du montage se fait en temps réel à mesure que les acteurs jouent sur le plateau. Pour nous, c'est un travail qui est peut-être un tout petit peu plus proche du théâtre que les tournages habituels où on coupe beaucoup plus. Là, on travaille en plan séquence, donc on travaille des scènes, si vous voulez. Et voilà, du point de vue du jeu du comédien, c'est quelque chose d'un petit peu différent d'un tournage classique, je dirais. Jour après jour, Colette Renard, Michel Corde, Sylvie Flep et toute la troupe de comédiens donneront vie au quartier du Mistral. Les habitants de ce petit coin de Marseille réinventé deviendront bientôt les voisins de la France entière. J'aimerais trouver le panier pour voir justement le lieu de tournage de Plus belle la vie, pour garder accro depuis deux ans. Oui, tout à fait. C'est pour ça que j'ai voulu venir aussi à Marseille. Et pourtant, nous avons cherché partout, mais à Marseille, le quartier du Mistral est introuvable. Beaucoup de gens, quand ils arrivent, ils cherchent le quartier du Mistral, le bar du Mistral. Et malheureusement, on leur explique que ça n'existe pas. D'ailleurs, je fais un appel aux bonnes volontiers. S'il y avait quelqu'un qui ait la bonne idée d'installer un bar du Mistral sur le Vieux-Port, je pense qu'il serait fortune. Après avoir bien cherché, nous l'avons trouvé. Le quartier du Mistral existe bel et bien, mais dans des studios, à l'abri des regards des touristes, à l'exception de ces petits vénards de Saône-et-Loire qui y ont gagné un concours. On est dit spécialement, oui, on restera deux, trois jours à profiter de Marseille. Pour nous, c'est un petit peu une consécration, parce que c'est montrer que les gens croient. à la vie qu'on présente tous les jours. Et comme c'était vraiment la volonté qu'on avait au départ, c'était de montrer un vrai quartier avec des vrais gens, la boucle est bouclée. Les gens ont la sensation que ce quartier existe et que les protagonistes, ils pourront les trouver au coin de la rue quelque part dans Marseille. Plus belle la ville, le feuilleton a changé le regard que les touristes portent sur Marseille. Un véritable succès, puisque demain soir, la chaîne diffusera le 500e épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada